Salut, moi, mon nom, c'est Étienne, puis mon nom de danseur, c'est Étienne. J'ai présenté une pierre à Saint-Luc l'an passé. C'était une interprétation du poème de l'humoriste français Dieu Donné. Je suis né ici, sur ce bord de Méditerranée, dans ce paradis ensoleillé. Palestine! Ce que ça m'apportait dans ma danse, c'est vraiment une plus grande ouverture d'esprit, juste face à, premièrement, qu'est-ce qui était faisable sur scène avec la danse de rue, à quel point ça pouvait aller toucher les gens. Je savais déjà à quel point ça pouvait aller toucher les gens, mais là, c'était pas compter son histoire à soi, c'est-à-dire, c'était pas une introspection, c'était vraiment compter l'histoire d'un autre, puis incarner un personnage à travers la danse. Je vais vous faire danser, joyeux colons, sur le son de mon canon, ouais. Aujourd'hui, je suis chef d'orchestre, règlant ma note sur scène du temps. Il y a des choses qui se disent par des mots et que par des mots, et avec la danse, il y a des choses qui se disent pas autrement que par la danse, c'est-à-dire, tu peux pas exprimer certains sentiments autrement que par la danse, des fois. Une manière que, il y a des affaires, des fois, que tu peux juste dire par des mots, que tu peux juste exprimer par, tu sais, par quelque chose qui sort de ta bouche, par ta voix, puis mixer ces deux affaires-là, pour moi, c'était, c'était vraiment, tu sais, un mix, tout ce qui était corporel, danser, c'est-à-dire, tout ce qui avait de non-verbal dans tout, tu sais, c'est-à-dire, des fois, la frustration, on dirait que tu peux pas le sortir, puis je trouve que, tu sais, j'étais capable de le sortir dans ma danse. C'est ce temps, ce temps, sur lequel je vire pas, non! Tu sais, on est tous là pour les mêmes raisons, on est tous humains, on est tous là pour s'exprimer, pour, tu sais, pour parler du sujet ensemble, pour exprimer notre passion pour la danse, donc pourquoi pas amener ça dans un autre aspect, que je te compétitionne, je veux te démonter, je veux te, tu sais, je crois que ça vaut la peine, je pense, d'aller plus loin, puis tout ça, c'est fait dans un environnement où tu sens pas que tu te fais crosser, tu sais, tu sens pas que c'est un gars contemporain qui en a rien à chier du street dance, qui veut juste te voir faire comme, ah ouais, fais donc un windmill, ah ouais, fais donc une vague, là, à ce moment-là, tu sais, c'est vraiment du monde qui comprenne ce que tu fais, comprenne ta passion, puis il respecte aussi, il y a le respect de ce que tu fais de ton monde, tu sais, d'où tu viens avec le street dance. Jusqu'à là, moi, j'ai présenté mon show 5 ou 6 autres fois, une fois à Ottawa, donc je pense que pour tout le monde, ça vaut la peine, si tu présentes quelque chose de bon, après ça, tu peux le présenter où tu veux, puis c'est, tu sais, ça ouvre des portes quand tu fais ça. Surtout à la 5e salle, 5e salle, c'est allumé, guys! Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada